Au sommaire de cette édition, le G7 qui monte au créneau en République démocratique du Congo, il s'oppose à toute interprétation erronée de l'accord du 31 décembre. Les Soudanais interdient d'entrer aux États-Unis. Cette décision imposée par le président Donald Trump suscite de vives réactions dans le pays. Enfin, la Turquie a rouvert son ambassade à Tripoli, la capitale libyenne. Au lendemain du report de la signature de l'arrangement particulier, le G7, une plateforme de l'opposition et membre du rassemblement, souligne qu'il n'y a pas plusieurs manières de lire l'accord de la Saint-Sylvestre. Le futur chef du gouvernement doit être présenté par le rassemblement. Le président du conseil de SAGE présenterait à son tour ce dernier au chef de l'État pour sa nomination. Cette plateforme de l'opposition croit percevoir une stratégie d'enlisement visant à conduire le pays dans un glissement. Le G7 estime que la majorité présidentielle portera la responsabilité au cas où il y aurait chaos. Le G7 craint que, depuis un mois, la majorité présidentielle ne se soit engagée dans une stratégie d'enlisement qui remet en question les compromis dégagés à la SINCO en vue de l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales en 2017. Ce groupement de l'opposition invite la SINCO à poursuivre sa médiation et accompagner la transition en République démocratique du Congo. Certaines rumeurs font état du commencement le 1er février et d'autres rumeurs font état du 1er avril. Nous ne venons pas à la présente portée à l'attention de l'autorité qu'au regard des engagements préalablement pris dans le cadre de l'application du règlement 14 de l'UMOA de façon concomitante. L'installation du logistique indispensable pour le démarrage des opérations sur les lieux de fret n'étant pas terminée, nous prions l'autorité pour les diligences nécessaires afin que le démarrage effectif des opérations de contrôle se fasse de concert avec nos transporteurs et l'état central. On pourrait par exemple, chers autorités, s'inspirer de la date du 1er avril dans certains pays de l'UMOA comme le Togo, le Niger, le Burkina Faso et j'en passe. Les transporteurs béninois sont d'accord avec l'application du règlement 14. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour dire à tous les transporteurs de se tenir prêts pour se conformer à ce règlement 14 qui commencera à la date que nous souhaiterions, qu'est le 1er avril. Restrictions d'entrée aux Etats-Unis imposées par Donald Trump contre les ressortissants du Soudan, les dents grincent. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a convoqué dimanche le chargé d'affaires américain pour protester. Fatima Abu Al-Khassam et Amer Ahmed Al-Manoufi font partie des premiers soudanais à avoir fait les frais de cette mesure. Ils ont été purment et simplement empêchés de se rendre aux Etats-Unis. Nous avons passé les contrôles à l'aéroport de Khartoum et pris un vol pour Doha. Mais une fois arrivés là-bas, on a été surpris quand on nous a demandé de nous mettre de côté avec d'autres soudanais, des Iraniens, des Irakiens et des Syriens. Nous avons attendu, puis un membre de l'ambassade américaine est arrivé et nous a dit que seuls les détenteurs d'une carte verte pouvaient passer. Les gens qui avaient des visas de touristes comme nous ont été interdits d'accès aux Etats-Unis. Je dirige un groupe d'entreprises au Soudan depuis 2005 et nous travaillons aussi avec des firmes internationales dont deux entreprises américaines avec lesquelles nous faisons affaire depuis 2009. Notre coopération avec les autres entreprises représente environ 27 millions de dollars et c'est sans compter les opportunités à venir parce qu'on devait assister à un salon sur les volailles à Atlanta du 31 janvier au 2 février. Entre temps, l'ambassade américaine à Khartoum a posté sur son site un message insistant sur l'arrêt de la délivrance de visas aux ressortissants des sept pays visés par le decret Trump. Les mesures anti-immigration de Donald Trump inquiètent. Les pays africains figurant parmi les plus généreux au monde pour les réfugiés, la Somalie, l'un des pays ciblés, s'offusque. A Mogadishu, les réactions au decret du président américain interdisant l'entrée aux Etats-Unis pleuvent. Les Etats-Unis sont une terre d'immigrés mais l'ordre du président détruit le pays, affaiblit l'économie et engendre de la haine entre les gens. Cela incite les violences entre chrétiens et musulmans au lieu de les aider à vivre ensemble. Donc nous suggérons au congrès américain d'intervenir et de réexaminer ce decret. Le décret de Trump est une provocation qui nous inquiète beaucoup. C'est une horrible décision et nous sommes tous contre. Nous disons à Trump, ton peuple est partout. Ils travaillent et font des affaires en paix. Comme ton peuple a de la dignité, les autres peuples en ont aussi. Nous lui demandons de respecter les peuples d'autres pays. J'appelle tous les Somaliens vivant aux Etats-Unis de revenir et reconstruire leur pays. Il a pris une très mauvaise décision. La présidente sortante de la commission de l'Union africaine, la sud-africaine Nkozazana Dlamini-Zouma, s'est inquiétée du nouvel environnement international. C'était lors du 28e sommet de l'Union africaine, le premier organisé depuis l'accession à la Maison-Blanche de Donald Trump, porteuse de nombreuses incertitudes pour le continent africain. 28e sommet de l'Union africaine, le tout premier organisé depuis l'accession à la Maison-Blanche de Donald Trump. C'est d'ailleurs l'un des points saillants de ces assises en raison des nombreuses incertitudes que le nouveau système américain fait planer sur le continent africain. Le président américain a signé vendredi dernier un decret interdisant pendant trois mois l'entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays musulmans, dont trois africains. L'un des temps forts de ce 28e sommet de l'Union africaine est l'intervention du secrétaire général des Nations unies. Pour la circonstance, Antonio Guterres a dénoncé la fermeture des frontières. Les nations africaines sont aussi parmi les hôtes les plus importants et les plus généreux pour accueillir les réfugiés. Les frontières africaines demeurent ouvertes pour ceux qui ont besoin de protection quand de nombreuses frontières se ferment, y compris dans les pays les plus développés du monde. La présidente sortante de la commission de l'Union africaine, Kosa Zanad Lamini-Zouma, s'est elle aussi dite inquiète du nouvel environnement international. Ce 28e sommet de l'Union africaine est l'un des plus importants de ces dernières années. Les dirigeants africains devront examiner la demande de réintégration du Maroc dans leur rang et procéder à l'élection d'un nouveau président de la commission. Le Rassemblement pour la République, RPR, le parti politique présidé par Ferdinand Alexandre Nguendé, organise son conseil politique. Les cadres et militants de la formation politique, dirigés par l'ancien président du Conseil national de transition, sont venus des quatre coins du pays pour célébrer l'événement. Le parti sera doté d'une nouvelle direction et nous allons tousser à nos textes fondateurs. Pour le bureau politique, il s'agit aussi de se préparer pour les échéances futures, notamment les élections municipales en 2018. Le conseil politique du RPR donne l'occasion aux leaders de la majorité et de l'opposition de se retrouver. C'est une relation privilégiée avec le président Nguendé, qui est un homme politique très dynamique. et le RPR et l'URCA sont tous les deux des jeunes partis créés en 2013. Donc nous partageons cette jeunesse et je crois une ambition réelle pour notre pays. Quatre ans après sa création, le RPR entend proposer une nouvelle vision de la société au centre africain. Préparer les jeunes filles à devenir les élites de demain, en leur donnant la capacité de s'insérer dans une société en reconstruction. C'est la mission que le lycée polyvalent féminin de Bangui s'est assignée. Un nouveau pas dans la recherche de la qualité vient d'être franchi avec l'acquisition d'un lot de kits de formation. Nous avons deux types d'enseignement. Nous avons l'enseignement théorique, nous avons l'enseignement pratique. Et ce qui va beaucoup plus avec notre formation, c'est l'enseignement pratique. Et le don que nous avons reçu aujourd'hui vraiment vient consolider notre formation en pratique. Leader dans le domaine de la formation, l'agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l'emploi, ACFPE, est le partenaire privilégié de tout ce qui oeuvre dans le secteur de la formation et de l'insertion professionnelle. Madame la proviseure était venue me voir à la fin de l'année 2015 pour me faire part de cette difficulté à pouvoir faire fonctionner normalement cet établissement. Et je m'étais engagé à lui apporter un soutien. L'ACFPE aide le lycée polyvalent féminin à développer de nouvelles filières de formation. Je suis très heureux d'avoir ce don aujourd'hui et ça nous permettra de bien travailler en ayant tous ces outils. En l'espace de quelques années, le lycée polyvalent féminin a formé et contribué à l'insertion de plusieurs jeunes filles dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, l'établissement s'est positionné comme l'institution de référence pour la formation des jeunes filles. C'est important. Ce n'est pas avec les discours qu'on va les convaincre. On va les convaincre si on leur offre des possibilités d'avoir une vie décente. C'est pour ça qu'il faut des investissements. Fermé pour des raisons de sécurité en 2014, l'ambassade turc a rouvert ce lundi à Tripoli, en Libye. Dans un communiqué, le ministère turc des Affaires étrangères a indiqué que les activités de l'ambassade ont repris avec un personnel réduit dans un premier temps. Selon le ministère, cette réouverture permettra à la Turquie de contribuer de façon plus importante aux efforts pour amener la paix et la stabilité ainsi que reconstruire la Libye. Pour la petite histoire, Ankara avait fermé son ambassade à Tripoli et son consulat à Benghazi en 2014 à cause de la situation sécuritaire dégradée mais avait gardé sa représentation à Misrata. L'ambassadeur de Turquie en Libye avait continué d'assumer ses fonctions depuis la Tunisie voisine. Après la chute de Muammar Gaddafi en 2011, la Turquie s'est efforcée de développer ses relations avec la Libye mais cette dernière a rapidement été gagnée par le chaos avec de sanglantes luttes d'influence et la montée en puissance de groupes djihadistes. La Libye est aujourd'hui divisée entre deux autorités politiques qui se disputent le pouvoir. Le chef du gouvernement du non-national Faez al-Sarraj, basé à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, et un gouvernement contrôlant l'Est libyen, basé à Al-Baïda, qui soutient le maréchal Khalifa Haftar.